Musique Il s'agit d'un roman policier qui se passe moitié en Irlande, moitié en France. C'est une traque policière où s'associent les deux polices irlandaises et françaises pour attraquer un criminel qui a disparu du paysage français pour se cacher en Irlande aidé par des indépendantistes. Et j'ai essayé d'explorer aussi le fond de la société irlandaise. C'était un moyen, à travers cette traque, d'explorer tous les univers irlandais. C'est un pays qui se prête énormément par son atmosphère à un monde imaginaire, un monde romanesque. Ça se prêtait extrêmement bien. Et comme je vais très souvent en Irlande, c'était assez évident pour moi d'écrire un roman qui se passait là-bas. Évidemment, en fond, on a les peuples irlandais, on a les paysages qui sont inouïs, et puis on a cette société très particulière avec une pointe de mythologie celtique, parce que c'est imparable, on ne peut pas traverser l'Irlande sans être ému par toute cette mythologie qui est encore très présente. Tout ça faisait une trame qui était idéale pour un auteur de roman. Donc à pieds joints, j'ai sauté dans cette trame, et puis j'ai exploité au maximum la relation internationale des policiers français et irlandais. C'était assez jubilatoire de voir comment ça fonctionnait. Donc j'ai pris conseil auprès de policiers français et irlandais pour pouvoir inventer cette histoire. Parce qu'évidemment, c'est une histoire inventée, mais je me suis basée quand même sur des choses très concrètes, de manière à être plausible aussi bien par le public irlandais que le public français. Ça me paraissait insensé d'écrire sur les Irlandais sans appréhender vraiment leur sujet de préoccupation. Donc le roman est parsemé d'allusions sur la société irlandaise aussi. C'est un regard en même temps. Alors pourquoi en Irlande ? Je pense que c'est assez à explorer, ce que je viens de dire. Mais j'ai des attaches familiales là-bas. À force d'y aller, c'était vraiment évident. C'était vraiment évident. Et puis c'était un lien aussi avec mes attaches familiales là-bas. Le prix, c'était complètement inattendu. J'ai postulé, comme tous les gens qui concourent au prix du Quai des Orphèves, c'est un coup d'épée dans l'eau, croit-on, puisqu'on est quand même plusieurs dizaines à envoyer le manuscrit. On y croit sans y croire, on espère. Mais on se dit, bon, on doit être très nombreux. Probablement que ce n'est pas pour moi. Et puis un jour, quelqu'un vous appelle et vous dit que vous êtes la lauréate. Donc là, c'est à la fois une grande joie et une grande souffrance. Je pense qu'on se demande un petit peu comment on va, si on va être à la hauteur, si vraiment on mérite ce prix. Là, du coup, on mesure totalement l'ampleur d'un tel prix qui est emblématique quand même dans le genre littéraire, policier. Donc c'est une grande joie, une grande fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada